bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je viens pour faire une petite carte mais petite oui c'est le mot parce qu'on va prendre ce daise voyez ce set de daise que j'ai eu avec la boutique raspire donc je voulais vous montrer ce que je vais en faire voilà donc je dis petite parce qu'on va prendre vraiment la largeur de ce daise là de fromage donc j'ai pour ça j'ai préparé une petite carte parce que vous voyez mon monde aïs va vraiment faire voilà je prends une carte qui correspond à la grandeur de mon daise donc mon fond de cartes à ma base de cartes fait 8,6 sur 12 ouais voilà là c'est un papier qu'une copine m'avait donné c'est du papier recyclé vous savez avec des effets voilà j'aime beaucoup et il est très doux comme papier c'est super agréable à travailler donc voilà donc on va utiliser ceci alors j'ai préparé pour moi le fromage le voyait un peu jaune marron donc j'ai pris deux encres distress oxide vous prenez l'encre que vous avez un peu importe moi j'ai mélangé un peu de orange avec du marron du vintage photo voilà j'ai fait un peu un fond comme ça je vais venir mettre mon daise comme ceux ci pour couper et là j'ai préparé j'ai fait un aplat de deux feutres à alcool voilà gris et je vais venir y découper la souris voilà je vais venir comme ça le mettre là comme ceux ci donc je vais découper ça là la tête de mon chat je l'ai déjà préparé je l'ai fait ici toutes sont toutes simples au feutre à alcool voilà j'ai pris un peu d'avance enfin j'ai préparé que ça donc je coupe et une fois que c'est fait je reviens voir voir à tout de suite me voilà revenu donc j'ai fait ma découpe voyez je l'ai passé une seule fois j'ai pas fait un aller retour j'ai juste fait un aller ça coupe parfaitement bien donc les petits morceaux de fromage je n'ai pas d'effet voyez j'aurais pu défaire mais bon je n'avais pas envie de façon un rond comme ça je peux en faire d'autres j'ai des daise fait pour donc allez je vous montre ce que ça donne donc là c'est la tête du chat initial et là celle que j'ai colorié là et ensuite la souris à vous voyez la souris elle aurait mérité un aller retour voilà enfin c'est vraiment pas grand chose voilà donc on va coller notre souris après on va la monter comme ceci je lui ferai les petits noirs la queue de la souris voilà donc tout est parti c'est bon donc là ça on n'en a plus besoin de toute façon on peut s'en servir pour refaire des découpes autour à le reste là on peut refaire des morceaux de fromage si on veut les défaire voilà je suis contente ça fait sympa ma couleur j'aime bien donc mon fond de fromage il a donc je vais mettre là comme ceci sur ma carte donc c'est ce que je voulais mon fond qui ressort bien par rapport à mon fond de cartes ensuite là j'ai les petites pattes de ma souris que je viendrai lui mettre pour tenir le morceau de fromage bon là après il ya un coeur un rond avec un coeur embossé bon ça je pense pas l'utiliser c'est pas et voilà on a les trois morceaux de fromage que je trouve super beau c'est super mignon voilà bon bah maintenant on va coller alors hop tout ça c'est tout d'elle voilà allez on va prendre le stylo colle allez alors ce stylo colle je l'adore il est vraiment top c'est le quicki glue je sais pas si vous connaissez on le trouve sur les sites de scrap alors moi ça fait partie mon calendrier de l'avant qu'on a fait avec ma copine ziboulette mais j'en avais acheté un aussi et franchement c'est top donc là on va couler sa petite tête comme ceci voilà voilà et maintenant on va lui coller le morceau de fromage et venir coller ses petites pattes dessus comme si elle tenait le morceau de fromage devant elle voilà comme ça mettre une petite main ici voilà voilà alors je sais pas si vous voyez mais l'intérieur de son visage ma petite souris il est embaussé ça n'arrive pas bien à voir si vous voyez donc on va lui faire les yeux ben noir je prends un stylo noir classique voilà voilà et son petit bout de truffe aussi voilà bon là j'ai fait au plus court de faire un aplat de couleurs avec un feutre parce que sinon j'aurais pu la monter la couleur y est après un je crois peut-être fait c'est l'intérieur de ses petites oreilles en rose mais bon j'aime bien comme ça allez sympa parce que vous en pensez voilà donc ma petite souris est fait mon chat est fait et bien maintenant on n'a plus qu'à monter la carte on va voir un peu comment alors j'avais préparé ceci pour mettre comme ça là je pense bon j'ai laissé en longue bannière parce que je sais que je vais je vais le couper donc je sais pas encore où je vais le mettre on va voir donc je pensais mettre ma petite souris comme ça le chat qui la guette ici c'est peut-être le joyeux anniversaire là ou alors on change comme ça voilà on va mettre comme ça voilà un petit morceau de fromage là et un autre ici ouais c'est sympa comme ça je pense que vous en pensez ouais c'est pas mal allez donc on va coller tout notre fond donc là je prends de la colle classique parce que là le stylo si on utilise le stylo pour coller autant bon voilà je suis désolé on a été coupé j'ai pas fait attention j'ai fini ma vidéo comme d'habitude et c'est à la fin que j'ai vu qu'on avait été coupé donc bon vous n'avez pas à louper grand chose juste le collage donc voyez c'est rien de donc j'ai collé tout tout ce qu'on a découpé ensemble j'avais préparé une petite étiquette joyeux anniversaire je l'ai collé sur double phase 3d et voilà donc je vous montre voilà ma petite carte toute mimi et tout mini parce que bon elle est de petite mais on dit toujours tout ce qui est petit et mignon donc je j'ai une petite idée à qui je vais l'envoyer voilà bon ce sera pour un petit garçon il adore les chats donc là bon il y aura un chat la souris avec le fromage ça peut être marrant voilà bon ben j'espère que malgré cette coupure ça vous aura plu n'hésitez pas vous savez que vous retrouvez le bon de réduction et les infos sur craspire dans la barre d'infos comme d'habitude sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye